Salut YouTube, on se retrouve à l'exposition universelle de Dubaï. Tous les pays, vraiment tous les pays se rejoignent à un seul et même endroit pour montrer leur culture et quand on parle de culture, c'est aussi bien la culture de ce qu'ils font, leur histoire, etc. Mais aussi le futur, leur vision du futur. C'est ça qui m'intéresse le plus, voir comment les pays entrevoient leur futur, comment ils pensent que leur façon de faire, leur histoire, leur science, leur scientifique, vont pouvoir agir sur ce futur de l'humanité. C'est vraiment super intéressant parce que c'est souvent l'une des rares fois dans l'histoire, en tout cas dans la courte histoire de l'humanité, qu'on peut retrouver tous les pays dans ces expositions universelles réunis. Il y a même le pavillon de la Palestine qui est juste pas loin, c'est-à-dire que la Palestine est reconnue au sein de l'exposition. Je trouve ça vraiment super intéressant et la question que je me pose évidemment, c'est que quand on parle de futur, pour moi le futur est évidemment une question scientifique, toutes les questions écologiques, sociales, etc. passent par la compréhension des sciences sociales, sciences politiques, sciences humaines, sciences de l'écologie, de la biologie évidemment, physique et toutes les sciences quoi. Et du coup, on va voir ensemble s'il y a de la science à l'exposition universelle de Dubaï. N'imaginez pas à quel point les gens me regardent bizarre, mais c'est assez marrant. Évidemment, il y a aussi un risque que les pays qui soient là aient envie de faire une sorte de greenwashing, de montrer qu'ils font des choses cool pour l'humanité, pour l'environnement, pour l'écologie. Alors que c'est pas toujours le cas. Spoiler, c'est évidemment le cas. Dans le sens où voilà, j'ai vu des pavillons qui sont clairement dans du bullshit on va dire. Mais ça reste quand même assez intéressant et puis évidemment toute une dimension politique qui est derrière, mais ça on ne reviendra pas du tout. C'est pas le but aujourd'hui. Je vais vous présenter du coup un... j'ai déjà été évidemment faire un repérage pour être sûr de bien vous montrer les choses. Un petit repérage, notamment on va aller voir les pavillons de la France, de la Russie. J'ai pas été voir tout le monde parce que je n'ai évidemment pas le temps. Donc il y a peut-être d'autres pays qui ont montré de la science dans leur pavillon, mais j'aurais juste pas le temps d'y aller. Bref, c'est parti. La Russie qui est juste derrière moi, c'est assez intéressant. C'était focus sur le cerveau humain. Peut-être que n'importe quelle vulgarisatrice ou vulgarisateur comme moi, autant se dire « Ah ouais, c'est un peu trop simplifié, on dit un peu trop n'importe quoi, etc. » En fait, je pense que c'est quand même assez important parce que les gens connectaient beaucoup avec ce qui était présenté. Et la vulgarisation, c'est par définition simplifier les choses. Donc je pense que si vous voyez les images et que vous vous dites « Ah, c'est un peu tiré par les cheveux » ou quoi que ce soit sur la créativité, l'intelligence émotionnelle, etc. qui sont remises aujourd'hui évidemment en question. En fait, je pense que c'est quand même intéressant ce qui s'est passé à l'intérieur. J'ai un avis très rapidement à chaud. Voilà. Je viens de trouver un fennec. Vous vous rappelez quand même qu'on est dans le désert ? Il y a un fennec. Regardez ça. C'est parti. On va aller voir la France. On va voir ce qu'ils nous ont prévu même si moi je le sais déjà. Mais voilà, je vais vous montrer ça. Parce qu'en vrai, ça vaut le coup. Parce que c'est l'un des pavillons où beaucoup de soleil n'a plus. Où il y a vraiment le plus de science à l'intérieur et avec la Russie. Du coup, même si le pavillon n'est pas forcément le plus joli par rapport aux autres. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vachement intéressant. Et du coup, on y va. La chambre transhumaniste, c'est un peu ce que je ferais directement. Et la France... Le croque-monsieur, le fromage, le vin rouge... Il n'y a vraiment pas grand-chose en termes de... C'est trop cool de voir le CNRS et le cri au sein du bâtiment. Que ce soit eux qui ont été choisis pour représenter la culture française. On n'en avait vraiment rien sur le côté éducation et le côté science qu'apportent ces deux entités qui ont vraiment beaucoup de choses à dire. C'est très vide. Très bon. Le bâtiment de la Belgique a été fait par Vincent Caillebaud. C'est un grand architecte connu pour faire du biomimétisme et de la biophilie. Bon, attendez. C'est ça. Un architecte qui s'inspire de la nature pour construire ces bâtiments et les rendre évidemment les plus intelligents et les plus éco-responsables possible. Malheureusement, à l'intérieur, c'était pas fou. On n'a même pas du tout parlé de ça. C'était vachement concentré sur la bande dessinée. Mais en effet, au moins les belles, on peut dire que votre bâtiment, il est plus beau que le nôtre. Personnellement. Là, vous m'entendez, il y a pas mal de musique partout. Il y a la musique partout. En vrai, c'est cool, mais pour parler, c'est un peu compliqué. Pour que je vienne voir un truc là-bas, il va falloir que j'y aille. On va y aller tout à l'heure. Je n'ai pas vu ça encore. C'est vraiment cool parce que toutes ces allées-là ont vraiment ce feeling de la vie du futur sans voiture. C'est un feeling très perso, mais j'imagine évidemment la vie du futur sans voiture. En tout cas, des voitures électriques. Quel timing incroyable. D'ailleurs, je vais me faire écraser là. Vous allez voir, il y a plein d'agoras, de sortes de places publiques, d'endroits où les gens peuvent juste se réunir, discuter, échanger. C'est vraiment humain. Peut-être que le mot est trop grand pour expliquer ce que je veux dire, mais je sens que la ville est des habitants. En tout cas, là, c'est évidemment une mise en scène pour l'exposition universelle, mais c'est très ouvert, etc. C'est super intéressant. Est-ce que je viens de niquer ou pas, mon, ma caméra ? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est bien d'avoir de l'eau qui coule comme ça, alors qu'on est à Dubaï et qu'il manque d'eau ? Je ne sais pas du tout non plus. Je sais, j'ai un crush avec un robot. Venez, on me prend un truc. Je suis Telebot, je suis en train de délivrer une nourriture. Allez, je te laisse passer. Il s'ignore, c'est tellement. Un truc qui est vraiment sympa, c'est qu'ici... Je suis Telebot, je suis en train de délivrer une nourriture. Voilà. Il y a... Fonce-moi dessus ! Fonce-moi dessus ! Ça pour vous dire qu'il y a des tacos qui sont livrés par des robots. Voilà. Donc, des travaux humains qui sont trop robotisants pour être faits par des humains. Evidemment, je suis obligé de dire, ça pose la question de est-ce qu'il faut enlever ces emplois à des véritables humains ? Intérieurement, je pense que ces emplois-là sont beaucoup trop robotisants pour être faits par des humains. On a beaucoup mieux à faire de notre vie, de notre passage sur Terre. C'est un truc qui n'a rien à voir avec la science. Donc, c'est hors de vulgarisation scientifique, évidemment. Et voilà. Ok, réaction à chaud pour le pavillon. Sustainability, qu'on pourrait traduire sous une forme de durabilité en français. À chaud, moi, j'ai vraiment, vraiment adoré ce pavillon. Il y a quelque chose de très apaisant. Cette inspiration de la nature, le fait qu'on puisse vraiment s'inspirer des termitières ou de certains arbres que je pourrais vous montrer en vidéo, ça donne beaucoup d'impact. On sent qu'il n'y a pas cette volonté de juste transformer la nature et juste de repenser et de vivre avec, qui est vraiment très présent au sein du bâtiment. Socotra Dragons. On se bloque. Tu es... Attends, le sang du dragon ? Il se trouve stylé comme... Comme mon verbe. Si j'ai bien compris, le bâtiment, il est capable de, évidemment, capter l'énergie solaire, quitter un panneau solaire, mais aussi de récupérer les eaux de pluie, et aussi tout un système de ventilation pour aérer, pour faire vivre le bâtiment de manière totalement autonome, notamment dans des zones qui deviennent de plus en plus arides. Rien que d'un point de vue totalement pédagogique, c'était aussi assez intéressant, didactique. Il y avait pas mal de choses où on montrait deux chemins différents, je parle d'un point de vue d'exposition, et où les spectateurs pouvaient faire des choix et selon leurs choix, on pouvait se comparer aux autres et un peu avoir directement ce qu'impliquent nos choix de consommation sur la nature. Et du coup, c'est quand même, je pense, assez intéressant. C'est assez intéressant parce que les gens, avec les robots qui parcourent, il y a le robot policier que je viens de filmer, ils cherchent l'empathie de ouf avec le robot. Ils se mettent devant, ils l'arrêtent totalement, alors que le robot leur dit bien « Non, je veux juste avancer parce que je fais la sécurité. » N'importe qui s'arrête devant, se regarder dedans, voir s'il y a une réponse. C'est assez intéressant. Ça veut en dire beaucoup, je sais pas, mais je voulais au moins le noter. Je voulais aller voir le Japon aussi parce que je pensais que le Japon allait être vraiment trop cool. Vraiment, c'est le prochain organisateur de l'exposition universelle. Ils m'ont annoncé deux heures d'attente, donc non, on va pas y aller. Pas le temps. Du coup, je vais aller vers la conclusion, j'attends un peu que la nuit baisse, ça commence à être vraiment magnifique avec les lumières. Et là, on se retrouve juste après. C'est parti, ciao ! Je vais au moins vous montrer... Excusez-moi, il y a tellement de robots qui parlent ici, c'est n'importe quoi. Je vais vous montrer au moins l'Arabie Saoudite, peut-être, et le Maroc. Le Maroc, c'est n'importe quoi. Ils ont fait un truc trop grand. Vous abusez les Marocains, les Marocaines. Peut-être l'Angleterre aussi, on verra. Et puis après, voilà. C'est juste pour la beauté architecturale du truc. Là, derrière, on a la partie des Émirats Arabes Unis parce que le Dubaï fait partie des Émirats Arabes Unis qui est au centre de l'exposition. Mais là, c'est vraiment pour profiter des petites lumières qui commencent à s'allumer, c'est très sympa. L'ambiance est très intéressante. Je pense vraiment qu'on parle pas assez de gros débats, et notamment de science, mais l'atmosphère, elle est là aussi, à voir est-ce que c'est une impression, je sais pas, peut-être de voir autant de cultures qui se mélangent comme ça, au même endroit, c'est super intéressant. Parce que ça pourrait être poussé beaucoup plus loin pour les vrais problèmes de notre quotidien. C'est un ressenti vraiment à chaud. Et là, on va aller à l'intérieur, qui est le plus gros espace, le plus intéressant, peut-être le plus beau. Une immense place pour l'art et pour la discussion. Et on y va. On y va. Cette partie-là est vraiment impressionnante, elle est vraiment super belle. Peut-être c'est, encore une fois, derrière des questions de consommation d'énergie, des droits des femmes ou des droits du travail, qui sont bafoués pour construire ce genre d'endroit-là. Donc c'est très spécial comme feeling. Je pense que c'est un peu ce qui se part de toute cette expérience-là à l'exposition, à Dubaï, le fait d'être entre la honte de venir et peut-être voir ce qu'on voudrait voir demain dans nos villes, etc. Dans nos sociétés. J'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment du très brut. C'est vraiment un essai. Je pense qu'il faut toujours avoir l'aise devant la caméra quand les gens me regarder un peu bizarrement, comme c'est actuellement le cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à me regarder. Peut-être que je suis parano, mais voilà. En tout cas, c'est super cool de vous emmener. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous m'entendez encore malgré le son que j'ai réussi à le traiter. Je vais vite mettre mon masque parce qu'il ne faut pas que j'attrape le Covid, parce que je repars en avion. C'était moi en direct d'exposition. Merci à tous. Ciao. En fait, non. En fait, non. J'ai été vérifié. Il n'y a pas tous les pays. Et je vous laisse deviner lequel n'y est pas. Corée du Nord, elle n'est pas présente. J'y ai pensé qu'après, je suis sorti là. Et là, qu'est-ce que je vois ? Un lion. Tout va bien.